Cette saison 2024 ne cessera jamais de nous épater. 17ème round de cette saison de Formule 1 et encore une fois une course exceptionnelle, encore une fois un résultat, un déroulé qu'on n'aurait pas pu prédire. Vous devez peut-être le reconnaître, mais je suis actuellement à Lyon dans mon ancienne chambre, là où j'ai commencé les vidéos YouTube, là où j'ai tourné ma toute première vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va faire le récap du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2024. Et malgré ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'au final, ce Grand Prix a été extrêmement intéressant et va être extrêmement important pour la fin de saison. Bon, on commence par le conseil de classe de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan 2024. Première mention à Esteban Ocon et surtout son moteur. Esteban Ocon qui mérite une heure de colle. Voilà, il faut le dire, sur trois séances d'essai, le moteur d'Ocon qui lâche deux fois. Esteban Ocon n'a eu que 60 minutes de préparation avant la séance de qualification. Très logiquement, il a été très mauvais entre guillemets en qualification. Il ne pouvait rien faire, il se fait éliminer en Q1. Termine 15e le dimanche, pas si loin de son coéquipier au final. Je sais que Viri avait mis des coups de pression, je sais que Viri avait dit qu'il y aurait peut-être des grèves, mais là, je trouve que ça va trop loin, je trouve que ça va trop loin, les problèmes mécaniques. Donc non, un week-end noir pour Esteban Ocon a oublié. Avertissement, cette fois-ci. Et alors là, je pensais pas le donner cette saison, mais c'est pour Max Verstappen. Alors là, Max Verstappen, c'est un gros avertissement. Il va falloir se réveiller et on parle pas de Red Bull, attention. Pour moi, il y a une grosse différence entre ce qu'on a pu voir à Monza et ce week-end. Ce week-end, Sergio Perez était sur le podium, bon presque. Ce week-end, Perez termine devant Verstappen. Ce week-end, la Red Bull pouvait jouer la victoire avec Sergio Perez. Là, ce week-end, on a vraiment eu une mauvaise performance de Max Verstappen, qui a perdu des positions en course, qui, pour la première fois depuis 33 week-ends, ça fait battre par Sergio Perez en qualification. Alors, heureusement pour lui, j'ai envie de dire, Norris ne part que 15e sur la grille, si je dis pas de bêtises. Mais il termine derrière Russell, il termine derrière Norris, perd des points encore au championnat pilote, alors que là, normalement, il aurait pu et il aurait dû faire un grand coup. Pour finir ce conseil de classe, les félicitations à Oscar Piastri, qui remporte du coup sa deuxième victoire en Formule 1. Et cette fois-ci, de la plus belle des façons. Pas de consigne d'équipe, pas de politique, pas de drama sur la piste. Une victoire claire, nette et précise. Il a fait un très bon week-end, voilà, de façon globale. Il a eu un premier relais durant la course un peu compliqué, mais après, sur le deuxième, il a su revenir sur Leclerc, faire le dépassement, défendre de Charles Leclerc, gérer les pneus et s'imposer. Donc, honnêtement, la course parfaite. Ça me fait un petit peu rire parce qu'en arrivant à Bakou, tout le monde parlait des papaya rules et du fait qu'on avait demandé à Piastri, maintenant, de faire gagner Norris. Et là, bon, pour le premier week-end, malheureusement, c'est raté. Je reste assez curieux, quand même, de voir ce que ça va donner. On va en reparler dans quelques minutes, mais Piastri revient fortement au classement et ça pourrait devenir un gros problème pour McLaren. Bon, on va commencer le récap et on va commencer par parler des jeunes. Parce que oui, ce week-end, on a encore eu un rookie, alors qu'il ne l'est plus réellement. Oliver Berman remplace Kevin Magnussen, qui donc subissait un race-ban. J'ai l'impression que tout le monde l'a oublié, celui-là. Kevin Magnussen n'a pas roulé. Oliver Berman a fait sa deuxième course en Formule 1 avec une deuxième équipe différente. On rappelle qu'il avait roulé chez Ferrari à Jeddah lorsque Carlos Sainz avait eu l'appendicite. Et du coup, Oliver Berman détient cette stat assez exceptionnelle d'avoir marqué ses premiers points sur ses deux premières courses avec deux équipes différentes. C'est très drôle, mine de rien. De l'autre côté, on a Franco Colapinto qui faisait donc sa deuxième course de Formule 1. Lui aussi, on rappelle qu'il a remplacé Logan Sargent après le Grand Prix des Pays-Bas. Et honnêtement, que dire de plus ? Franco Colapinto n'avait jamais roulé à bas coup. A effectué un très bon week-end malgré une petite erreur en séance d'essai qui n'a pas coûté grand-chose. Très bonne séance de qualification. Il arrive à mettre sa voiture en Q3 et se qualifier devant Alex Albon. Chose que Sargent a eu beaucoup, beaucoup de mal à faire. Et puis même pour Oliver Berman, il termine 11e comme à Jeddah. A deux doigts de passer en Q3 et termine aussi devant Nicole Kienberg en séance de qualif. Donc honnêtement, j'ai été très impressionné par les rookies qui ont fait très peu d'erreurs, qui ont eu un très très bon rythme et qui ont su très rapidement s'adapter et être au niveau de leurs coéquipiers. En course, on a eu des belles batailles. Voilà, ils ont eu pas mal de temps à la télé. On les a vus, Berman. Alors, il y a eu des petites consignes d'équipe, etc. Mais franchement, rien à redire. Oliver Berman termine 10e et dans les points. Colapinto marque 4 points pour sa deuxième course en Formule 1. Et au final, Colapinto arrive à faire mieux que Logan Sargent en une saison et demie. Donc ça a été un bon choix. On était énormément dubitatifs sur cette décision de James Wolfe et Colapinto est en train de faire une très très bonne fin de saison. Moi, ça me rassure un petit peu. Je suis heureux parce que je me dis, l'année prochaine, on a trois rookies. Berman, Anthony Lee, Dohan. Et je me rends compte que les rookies sont prêts. Les rookies, au final, sont très bien formés malgré tout ce qu'on dit sur la Formule 2. Les rookies peuvent monter dans une Formule 1, être au niveau et se battre avec leurs coéquipiers. Donc ça me fait plaisir de voir tous ces jeunes. J'ai toujours été un partisan des jeunes pilotes et de ne pas faire revenir des anciens retraités. Donc moi, je suis heureux de les voir performer. Et je voulais absolument souligner, du coup, ce très bon résultat pour Colapinto et Oliver Berman. Ah là 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 ! Ce duel ! Ce duel piastrie-leclair. Une nouvelle fois pour la quatrième année consécutive, Charles Leclerc prend la pole position à bas coût. Et jusqu'à maintenant, Leclerc n'avait jamais converti une pole position en victoire. C'est toujours pas le cas. Charles Leclerc prend un plutôt bon départ devant Oscar Piastri. Derrière, Sergio Perez vient s'intercaler devant Carlos Sainz. Et au fur et à mesure, on voit que Piastri a du mal à rester au DRS de Charles Leclerc jusqu'à en sortir. Il se retrouve à plus d'une seconde et puis rapidement à 2, 3, 4, 5 secondes. On demande à Piastri de passer sur un plan B, donc une stratégie peut-être différente, peut-être un petit peu moins agressive. Il y a eu un doute à un moment sur les stratégies. On faisait 1 ou 2 arrêts au début de la course, c'était pas totalement sûr. 15ème tour, Oscar Piastri rentre au stand pour couvrir l'arrêt au stand de Sergio Perez qui était 3ème et qui venait de s'arrêter. Et du coup, Oscar s'arrête. Et à ce moment-là, il est à un petit peu plus de 5 secondes de Charles Leclerc. On se dit, bon, en vrai, 5 secondes, allez, c'est quoi ? 2 tours ? Peut-être 3 tours d'undercut ? Normalement, on devrait être tranquille chez Ferrari. Leclerc s'arrête littéralement le tour suivant. À la fin du 16ème tour, Charles Leclerc ressort 1,6 seconde devant Piastri. Je ne comprends toujours pas comment Charles a pu perdre quasiment 4 secondes sur cet undercut de 1 seul tour d'Oscar Piastri. Résultat, au moment de passer les pneus durs, qui sont des pneus beaucoup plus difficiles pour la Ferrari, Piastri est déjà là. Piastri a le DRS et Leclerc est directement mis sous pression. Pas le temps de chauffer les pneus, pas le temps de se préparer, de conserver. Il faut se battre directement. Et là, cette fois-ci, en pneu hard, c'est beaucoup plus difficile pour la Ferrari. Voilà, la Ferrari, on le sait, ça tient un petit peu moins bien que des pneus plus tendres comme les médiums. Et c'est compliqué. Piastri reste au DRS, surveille, surveille. Et puis au 20ème tour, Oscar Piastri plonge sur Charles Leclerc, qui ne défend pas énormément, parce qu'à ce moment-là de la course, Leclerc est persuadé d'avoir une deuxième chance et de pouvoir réattaquer Piastri. Au final, pas vraiment. La configuration de la McLaren était exceptionnelle. Les virages lents, la sortie du virage 2, il y avait au moins 3 dixièmes d'écart. C'était incroyable. Leclerc ne pouvait réellement pas contre-attaquer. La seule option que Charles Leclerc avait était au virage 1. Et là, Oscar Piastri a trop bien défendu. Voilà, il faut le dire, c'est pas parce qu'il y a un logo Ferrari ici qu'on est pro-scou derrière. Oscar Piastri a fait une course royale. Des très belles défenses, très intelligentes, au bon moment, il s'est bien placé, etc. Résultat, on arrive dans les derniers tours et Charles Leclerc perd totalement le capital pneumatique. Alors, certains vont se dire comment c'est possible. Ça prouve déjà que de 1, Oscar était en gestion et que Oscar avait une marge encore pour pouvoir attaquer. Et de 2, ça prouve que cette Ferrari, elle est encore loin d'être parfaite. Même si elle remonte sur le podium, elle reprend des pôles, on est encore loin d'avoir le rythme d'une McLaren qui est pour l'instant la meilleure voiture. personne ne peut battre la McLaren. Moi, ce que j'ai adoré dans ce duel, c'est que ça a vraiment duré du 10e tour jusqu'au 50e tour. Les deux ne se sont pas lâchés. On aurait presque pu mettre Perez aussi sur la fin de course avec un trio pour la victoire. Il y avait vraiment du suspense. Et en plus de ça, la stratégie, je vous l'ai dit, n'était pas toute blanche. On ne savait pas si c'était un ou deux arrêts. À un moment, on a proposé à Leclerc de faire un undercut et un opposite to Piastri. Vraiment, j'ai trouvé ce duel ultra palpitant. Et je trouve que Piastri et Leclerc ont un style de pilotage qui nous permet d'avoir de belles batailles. Peut-être que je me trompe. On verra à la vie. En tout cas, félicitations à Piastri qui a juste fait une course exceptionnelle. Et en tant que fan de la Scuderia Ferrari, vous vous doutez bien, j'ai bien le seul. Ah là 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 ! Bon, ces deux-là, ça me fait très mal. Voilà, je vous le dis. en tant que fan de Ferrari, surtout pour Carlos Sainz. L'erreur qui coûte très très cher à Carlos Sainz et Sergio Perez. On est au 50ème tour. Sergio Perez a fait quasiment toute la course avec les leaders, donc Oscar Piastri et Charles Leclerc. Carlos Sainz, stratégie un petit peu décalée qui lui va rentrer beaucoup plus tard. Jusqu'au 17ème tour, il va tenir ses pneus médiums et donc sur la fin de course, remonter, réussir à rattraper son retard jusqu'à revenir sur les trois hommes de tête. Et à deux tours de la fin, on sent que Charles Leclerc est en train de perdre les pneus. On sent que, voilà, c'est terminé. Perez lui met la pression. Perez tente un dépassement au premier virage. Très très belle défense de Charles Leclerc, il faut le dire, très musclé, qui envoie un petit peu Perez au large et qui permet à Carlos Sainz de se faufiler à l'intérieur. Et puis on arrive au virage 2 et puis Carlos Sainz, on se dit, oula, il va tenter sur Charles aussi. Ça se laisse de l'espace, tout va bien. Et puis à la réaccélération, Charles ressort du virage 2 en tête, en tête de ce trio en tout cas. Et derrière, on a Perez et Sainz côte à côte. Et c'est là que vient le problème et le débat. Qui est fautif dans l'accident entre Sainz et Perez ? Alors, avant d'attribuer un fautif, déjà, il y a une chose que je n'ai pas compris et que j'ai hurlé devant ma télé. Pourquoi Charles Leclerc ne s'est pas décalé à droite ? Pourquoi Leclerc n'a pas donné l'aspiration à Carlos Sainz ? Il est parti directement sur la gauche et on voit un Carlos Sainz essayer de gratter l'aspiration de Leclerc. Je ne comprends pas pourquoi Charles n'a pas fait ça. Première chose. Deuxième chose, qui est fautif ? C'est une question réelle fautif. Il n'y a pas un coup de volant brusque et c'est comme ça que la FILE a jugé. Aucune pénalité n'a été attribuée parce qu'on est sur une sorte d'incident de course où, en fait, les deux auraient pu faire mieux. Carlos Sainz aurait pu serrer un petit peu moins Sergio Perez. Sergio Perez aurait pu aussi se décaler en voyant Sainz se décaler. Donc, les deux auraient pu prendre des précautions pour éviter cet accident. Résultat, les deux abandonnent, les deux se battaient pour un podium. Donc, on va presque dire bien fait pour leur gueule, entre guillemets. Mais, je vous donne mon avis personnel. Je trouve que Perez est légèrement plus fautif dans le sens où Perez voit clairement Sainz se décaler. Perez est conscient et a tous les outils en main pour éviter l'accident et Sergio Perez ne bouge pas. Sergio Perez accepte le fait qu'il va y avoir un accident alors qu'on ne lui demande pas non plus de se mettre sur le côté ou quoi que ce soit mais juste se décaler et suivre la trajectoire au final aurait évité l'accident. Dommage pour Perez. On rappelle, Perez qui est quand même dans une saison très compliquée. Il tenait un podium. Il faisait un week-end exceptionnel. On allait parler de lui en positif. Il avait porté Red Bull durant tout le week-end. La mettre au placard dans l'avant-dernier tour, c'est la pire chose à faire. Moi, je suis frustré parce que c'est vraiment un manque cruel de maturité des deux pilotes dans le sens où que ce soit pour Perez ou Sainz, c'était des gros points à prendre. C'était un résultat important pour la deuxième partie de saison. Ils en avaient tous les deux besoin. Aussi bien Sainz pour essayer de recoller un petit peu au classement pilote et ramener des points constructeurs que Sergio Perez pour rebooster un peu cette saison bancale. Et les deux n'ont pas réussi. Les deux trop agressifs, les deux trop focus dans cette bataille et ce podium. Et du coup, ça mène au crash. Ça mène au double abandon. C'est Russell qui en profite pour les fans de Mercedes. George Russell termine 3e. Très bonne nouvelle pour lui parce qu'il était loin, mais très très loin durant la course. C'est frustrant. Voilà. En tant que typhosie, j'ai un peu le seum envers Sainz, même s'il n'est pas fautif. Je me dis qu'on a raté de très très gros points aujourd'hui. Et Red Bull aussi, les fans de Red Bull doivent s'en voir de les doigts vu l'état du classement constructeur. En parlant de ce classement, on va justement faire un point et se poser la question qu'est-ce qui pourrait se passer durant les sept prochaines courses si ma maman est bonne ? Qu'est-ce qui peut arriver ? On a encore deux titres en jeu, le classement pilote et le classement constructeur. Si on regarde le classement pilote, on a Max Verstappen à 313 points devant Lando Norris à 254 points, Leclerc à 235 points et Oscar Piastri à 222 points. Verstappen est toujours leader malgré avoir perdu quelques points sur Lando Norris ce week-end. Max Verstappen a dit une phrase très juste après le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Lando Norris est plus près d'Oscar Piastri que de moi. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ça, j'ai fait putain mais oui, putain mais c'est vrai que moi aussi j'y pense à Lando Norris champion. Moi aussi je vois Norris gagner le titre cette année mais au final il est toujours très loin de Verstappen et Norris n'est pas si loin d'Oscar Piastri. Et du coup cette règle de vouloir avantager Lando Norris. Il ne faudrait pas que pendant une ou deux courses Piastri fasse un meilleur résultat parce que dans deux ou trois courses on pourrait très vite se retrouver avec un Piastri à la hauteur de Norris. Et là McLaren se retrouve piégé à son propre jeu. McLaren est obligé de donner la possibilité aux deux s'il n'y a pas réellement une avance s'il n'y a pas réellement un décalage au niveau des points. C'est pareil au final bon Piastri a gagné et du coup ça a un petit peu réduit les points mais je ne me rendais pas compte que Leclerc était encore vachement dans le match. Je vois très mal Leclerc a gagné le titre mais Leclerc pour la deuxième position n'est toujours pas si loin. Donc un championnat pilote encore très serré. Je vous le dis très sincèrement je ne vois pas Verstappen gagner une course sur la fin de saison. Je ne vois pas un circuit où la Red Bull peut potentiellement battre et les McLaren et les Ferrari et les Mercedes. Il y aura toujours une écurie meilleure que Red Bull pour moi sur cette fin de saison. Alors je sais on attend le quota les upgrades on verra si ça fait basculer la performance de Red Bull mais pour l'instant je ne vois aucun circuit qui pourrait avantager l'écurie autrichienne. Il va falloir faire attention pour Landon Norris parce que là ce week-end c'est typiquement le genre d'opportunité qu'il faut saisir. C'est typiquement le genre de week-end où il faut prendre 25-26 points pendant que Max Verstappen le pauvre galère en 7ème, 8ème position. C'est comme ça qu'on peut plier un championnat. Au niveau du constructeur McLaren est donc passé en tête. Ça y est McLaren l'a fait et est officiellement en tête du championnat et ça c'est beau ça depuis 10 ans c'était pas arrivé. Red Bull est deuxième mais je ne pense pour pas très longtemps. Je vois très bien Ferrari terminer vice-champion de constructeur et Red Bull 3ème. C'est dommage parce que Mercedes est loin. Mercedes à 309 points je pense et un tout petit peu trop loin pour cette fin de saison soyons honnêtes. Donc il va y avoir encore cette belle bataille pour la deuxième place entre Red Bull et Ferrari. Malgré la bonne performance de Perez je ne vois pas Red Bull tenir sur la fin de saison. Je vois bien Ferrari performer à Singapour. Je vois bien Ferrari performer à Las Vegas à mon avis. pourquoi pas au Qatar aussi. Donc je pense que Red Bull et Ferrari vont avoir un pace assez similaire sur la fin de saison et ça va nous offrir des très très beaux duels pour finir cette année 2024. Bon c'est l'heure du hydroprono. C'est l'heure de se ridiculiser encore une fois. Depuis que j'ai instauré le hydroprono dans mes récap je n'ai jamais jamais eu juste. Lors de la dernière vidéo dédicace au monteur qui s'était trompé et qui avait noté que c'était le prono de Singapour. Ce n'était pas le cas. Le prono de Singapour c'est la semaine prochaine. J'avais noté pour Bakou une pole position de Landon Norris. MDR. J'avais noté une pole position de Landon Norris. Bon non une victoire de Landon Norris du coup non plus. Par contre j'avais noté Piastri en deuxième position. Bah non. Et Verstappen troisième non plus. Donc c'est un tout faux. Voilà. Heureusement dans les commentaires certains d'entre vous ont été meilleurs pour me trouver soit la pole de Leclerc soit la victoire de Piastri soit le podium de Perez qui au final n'a pas eu lieu. Pour Singapour là je commence à être désespéré sur les pronos mais je vais vous donner comment j'imagine le week-end prochain de Formule 1. Pour moi on est sur une piste extrêmement bosselée extrêmement rapide et je vois bien McLaren performer. Par contre Singapour a une spécificité c'est que la meilleure voiture a toujours eu du mal à Singapour. C'est à dire que quand Mercedes dominait Mercedes n'y arrivait pas à Singapour. Quand Red Bull dominait Red Bull n'y arrivait pas à Singapour. Est-ce que McLaren va subir le même symptôme ? Je vais partir avec une pole de Charles Leclerc qui adore ce circuit Ferrari a toujours été bon à Singapour. J'ai mis une victoire de Landon Norris. Je me dis il faut rattraper les points de Bakou il faut faire mieux et je vois Landon Norris s'imposer à Singapour devant Charles Leclerc et je vois un très beau duel encore Charles Leclerc Piastri pour la deuxième position donc j'ai mis Oscar en troisième place sur le podium. Pas de Red Bull pas de Mercedes Mercedes pourrait être très très bon aussi c'est une piste bosselée donc je me méfie quand même ça peut avoir des très grosses surprises sur certaines voitures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ? Nous on se retrouve lundi prochain pour le prochain récap qui sera le récap de Singapour avant une pause de 3 semaines sans Formule 1. En attendant faites attention à vous portez-vous bien c'est plus important. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501